La taxe d'ordures ménagères, c'est ce qui sert à financer les services de gestion des déchets, c'est ce qui nous sert à financer l'ensemble. Pour vous donner une idée, c'est un budget d'à peu près 20 millions d'euros à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui est quand même un montant important et c'est le plus important des montants sur toute l'agglo. Cette taxe-là est collectée auprès de tous les habitants sur les mêmes bases que la taxe foncière. Jusqu'en 2015, chaque ville avait son propre taux qui correspondait à ce que la commune avait besoin de récupérer pour financer sa propre collecte de déchets. En 2016, on remonte à l'échelle de l'agglo. L'agglo doit collecter l'ensemble des fonds nécessaires au fonctionnement du service, donc aux 20 millions dont elle a besoin. Ça nécessite la mise en place d'un nouveau taux et ce taux-là, on a l'obligation qu'il soit harmonisé pour toutes les communes. Pour que ce soit un petit peu plus facile à absorber, on a décidé que cette évolution serait lissée sur cinq ans. Mais ceci étant, il faut avoir en tête qu'on doit, pendant ces cinq années de rattrapage, complètement décorréler l'évolution du taux du service.